Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, était aujourd'hui à Clermont-Ferrand à l'occasion du 21e congrès de l'apiculture. Pour les producteurs, c'est l'occasion d'évoquer les difficultés de la filière apicole. Ils s'inquiètent de la forte mortalité des abeilles et de la chute de la production de miel. Christina Chiron et Bruno Lebray. Cette année, les abeilles n'ont pas beaucoup butiné. Moins de 10 000 tonnes de miel produit. Triste record alors que la consommation est la même, 40 000 tonnes par an. Professionnels comme amateurs, les apiculteurs font grise mine. Cette année, j'ai eu, comme la plupart des apiculteurs, un peu moins de récolte dû aux conditions météorologiques. On a eu un printemps pluvieux et on était très sec, donc ce n'était pas top. J'étais plutôt en dessous de ce que je fais habituellement en termes de production. On a eu une très grosse baisse de population à cause du fourlon asiatique. Après, on a des ruches qui ne produisent plus de miel. On ne sait pas tellement pourquoi. On retrouve des ruches vides, vidées de leur population. On a forcément aussi des intoxications aux pesticides. On a beaucoup de causes de mortalité. Il y a encore 15 ans, le rendement était presque trois fois plus important. Mais des règlements climatiques et utilisation de pesticides dans l'agriculture ont eu de graves conséquences. Les fleurs produisent moins de nectar, mais surtout, les abeilles disparaissent. Avant, on avait 5% de pertes. Aujourd'hui, on a 30% en moyenne. Ce qui veut dire qu'en France, on a 1,2 million de ruches. Chaque année, les apiculteurs de France sont obligés de reconstituer 300 000 ruches pour maintenir le cheptel. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, venue ouvrir ce congrès, a réaffirmé ses engagements. La loi biodiversité prévoit l'interdiction des néonicotinoïdes, une famille de pesticides particulièrement nocives. mise en application en 2018, avec dérogation possible jusqu'en 2020. Mais la ministre souhaite aller plus loin. J'ai demandé à ce que les néonicotinoïdes soient aussi interdits au niveau européen. Et là, je prends un décret pour lutter contre le frelon asiatique. En particulier, c'est-à-dire que les préfets vont avoir l'autorisation d'aller détruire les frelons, y compris sur les propriétés privées. Et on va avoir le pouvoir aussi de contrôler les importations. La sauvegarde des abeilles est vitale pour l'environnement et pour l'économie du pays. Si elles disparaissaient, le coût de la pollinisation serait estimé à 1,5 milliard d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada